Musique de générique Un programme qui a été souvent demandé et qui a mis beaucoup de temps à être mis au point mais qui enfin est là et enfin est fonctionnel, c'est un générateur d'étiquettes mais pas avec code barre, cette fois un générateur d'étiquettes avec QR code Alors depuis longtemps existent les générateurs d'étiquettes avec code barre que vous pouvez retrouver sur le site internet, unmecembasket.fr On avait mis au point un générateur de QR code directement dans un fichier Excel mais chaque article générait son QR code et on n'avait pas mis en place de système d'étiquettes autocollantes alors qu'effectivement il y a eu pas mal de demandes à ce niveau là donc ça a pris deux ans mais c'est enfin au point, enfin disponible et enfin fonctionnel Je vous montre dans cette petite vidéo comment ça fonctionne Un conseil néanmoins, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une petite subtilité sur la mise à jour des étiquettes Je vois déjà certains d'entre vous qui peuvent être intéressés par ce programme qui vont m'envoyer des messages, des mails pour me dire je ne comprends pas mes QR codes ne s'actualisent pas Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir qu'il y a une petite manip à faire pour l'actualisation des QR codes Malgré ça c'est super simple et très rapide Autre préconisation, je persiste et je signe parce que j'ai beaucoup de mails de personnes qui téléchargent des fichiers et qui me disent ça ne fonctionne pas Ça fonctionne très bien dès lors que vous suivez les préconisations d'utilisation qui sont généralement affichées sur le haut de la page téléchargement du site unmecembasket.fr et qui sont très simples Les programmes fonctionnent sous Windows quelle que soit la version de Windows et pas sur Mac à quelques exceptions près pour certains programmes et vont fonctionner dès lors que vous utilisez Excel de la version 2007 aux versions les plus récentes Moi je suis sur Office 365 Si vous avez Mac, je suis désolé mais ça ne fonctionne pas sous Mac Vous avez des avantages à être sous Mac, vous avez aussi des inconvénients et l'inconvénient c'est que ces programmes là ne fonctionneront pas sous Mac Néanmoins je persiste et je signe, ils sont fonctionnels sous Windows quelle que soit la version et sur Excel de la version 2007 aux versions les plus récentes Alors pour ce qui est de ce petit programme Voilà ce qu'il contient lors du téléchargement Donc le fichier Excel qui est le fichier avec lequel on va travailler Un fichier etiquette.doc qui est le fichier qui va nous permettre de générer les étiquettes par le biais d'un système de publipostage Un fichier à lire avant utilisation Et un fichier QR code dans lequel nos images QR code au format JPEG vont venir se stocker Ne déplacez pas les fichiers, ne renommez pas les fichiers pour le bon fonctionnement du programme Alors on lance le générateur étiquette Il est simple comme bonjour mais d'une efficacité radicale Il contient deux colonnes La colonne contenu de votre QR code C'est là que vous allez mettre les données que vous voulez transformer en QR code Et contrairement à l'ancien fichier qui affichait ici le QR code Ici on va simplement afficher le chemin où se trouve le QR code Comme je vous disais, ces fameux QR codes seront enregistrés au format JPEG dans un dossier Ici on aura juste le chemin qui nous dit Voilà, le fichier se trouve là Alors vous pouvez sans aucun problème importer une liste de références L'avantage d'un QR code c'est que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi Ça peut contenir une adresse mail, ça peut contenir les coordonnées de quelqu'un Ça peut contenir les références et toutes les informations d'un produit Enfin voilà, c'est l'avantage du QR code comparé au code barre Vous pouvez afficher tout et n'importe quoi dans ce fameux QR code Donc moi j'ai créé un onglet qui s'appelle liste de références Mais le fichier que vous avez téléchargé contiendra l'onglet base de données et l'onglet tampon Là encore une fois, ne renommez pas les onglets, ne supprimez pas d'onglets Pour le bon fonctionnement du programme Ma liste de références, je vais la sélectionner Et puis je vais donc la coller dans ma colonne A Hop, en collage spécial puisqu'ils sont issus d'une formule de calcul Je ne veux pas la formule, moi je veux la valeur que contient la formule Donc j'ai mes références ici Et je vais simplement aller cliquer sur le bouton générer les QR codes Il est impératif que vous soyez connecté à internet Le programme va utiliser internet pour aller chercher le QR code Alors plus vous avez de références, je lance Plus ça va prendre du temps puisqu'il va chercher le QR code Il l'enregistre au format JPEG Il le stocke dans le dossier prévu qui est le dossier QR code Et ensuite il passe à la référence suivante Donc ça prend un peu de temps Plus vous allez avoir de références Plus ça va prendre du temps évidemment Mais vous allez voir qu'à un moment donné Voilà, les chemins vont commencer à apparaître Voilà, hop là Donc c'est en cours Nous téléchargeons l'image, merci de patienter Évidemment ça dépend de la connexion internet Et en ce moment ma connexion internet Elle n'est pas forcément géniale, géniale On le laisse travailler Jusqu'à avoir un message nous informant qu'il a fini le boulot Voilà, génération des QR codes terminée Vous pouvez désormais générer les étiquettes Alors si je vais voir dans mon fameux onglet QR code Vous voyez, image 1, image 27 Ici, image 1 correspond à la première référence Image 27 correspond à la dernière référence Donc j'ai le chemin Et je sais à quelle référence ça correspond Là, si vous voulez vous amuser Vous pouvez faire Allez, hop là, on va la jouer comme ça Vous pouvez faire pause Scanner le QR code Et vous allez voir que le résultat de ce scan Je ne perds pas plus de temps dessus Va vous afficher Ref 12 595-produit 1-12,90 Vous pouvez faire le test Et vous pouvez scanner à partir de votre écran Il n'y a pas de soucis Sur ce nouveau QR code Allez, je vais vous zoomer un petit peu En espérant que ça passe Vous pouvez faire pause Scanner le QR code Et il devrait vous afficher la référence 12 621-produit 26 30 et 1-10 Le but de ce programme C'est avant tout de générer des étiquettes Donc vous allez maintenant cliquer sur Générer les étiquettes Vous le laissez bosser Les étiquettes ont été générées Si vous avez généré des QR codes C'est un message type que j'utilise sur d'autres programmes Donc je ne l'ai pas renommé Je ne l'ai pas remodifié On génère évidemment des QR codes Il vous met Pensez dans le fichier Word A appuyer sur les touches CTRL plus A Puis sur F9 Afin d'actualiser les images des QR codes On va lui dire OK Il a généré en bas Regardez Un fichier Word Et j'ai mis ici mes QR codes On va lui dire CTRL A C'est ce qu'il nous a dit F9 Et là Il vient d'actualiser Les QR codes Sur l'ensemble des références J'ai une pleine page J'ai fait exprès Je sais que j'ai des pages De 27 27 codes J'ai donc généré 27 QR codes Mais là Encore une fois Je zoom S'il veut bien Ça c'est toujours Il prend toujours un petit peu de temps Voilà Avant d'actualiser les données Vous pouvez essayer de scanner ce QR code Il va vous afficher les données De la première référence Après je ne sais pas Je ne sais plus Il doit faire dans cet ordre là Donc c'est le deuxième référence Troisième référence ici Quatrième Cinquième Etc Vous pouvez faire pause Essayer de scanner Vous allez voir Qu'il va vous afficher Des données différentes Qui correspondent bien Aux données qu'on avait Dans le fichier Excel Vous pouvez désormais imprimer Vos étiquettes autocollantes Ces fameuses étiquettes Sont modifiables A souhait Sur demande N'hésitez pas Vous m'envoyez un mail On en parle On voit comment on peut faire ça Et on réadapte les étiquettes Selon besoin Et donc voilà Vous avez un générateur D'étiquettes autocollantes Avec QR code Le format qui est paramétré Par défaut Est indiqué Dans le fichier Texte Qui est ici C'est un format De la marque Avri Qui sont les plus fréquemment utilisés Vous pouvez Dès lors Supprimer Si vous le souhaitez Vos références Pour générer Une nouvelle étiquette Vous pouvez aussi Sans aucun problème Supprimer Vos images Ou les conserver C'est vous qui voyez Et vous avez Avec ce programme Donc un générateur D'étiquettes autocollantes De QR code Voilà pour ce petit programme N'hésitez pas à lâcher un like Si le programme vous plaît N'hésitez pas à laisser un commentaire Ou à poser vos questions Dans les commentaires On se fera un plaisir D'y répondre Il n'y a pas de soucis Je vous souhaite à tous Et à toutes Une excellente fin de journée On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Allez, ciao, bye